Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau jeu, un jeu assez spécial puisqu'on va se lancer dans un petit jeu de cartes, mais bien, un jeu de cartes bien comme il faut, puisqu'on se lance dans Pokémon, les cartes à jouer en ligne. Alors j'ai couvert le jeu via Atenua, mais je me suis dit tiens, pourquoi pas en streamer et faire une petite présentation, ça me dit bien. Alors, et si vous voulez voir un youtuber compétent vous présenter le jeu, n'hésitez pas à aller voir les vidéos d'Atenua dessus. Alors, commençons d'abord, c'est un free to play, vraiment free to play, là j'étais assez étonné, puisqu'on va directement aller dans la boutique, comme ça, ça va être réglé. Pour vous montrer un peu, dans la boutique on peut acheter des boosters avec, donc comme vous voyez, les petits PSP, et ces PSP, on ne peut pas en acheter, on ne peut que en gagner en jeu, ou alors j'ai pas trouvé où en acheter, honnêtement. Donc pour l'instant, pour moi, on ne peut que les gagner en jeu, donc le seul moyen d'avoir des cartes, enfin c'est pas le seul moyen, mais le moyen le plus rapide et simple d'avoir des cartes, donc, c'est de jouer et de récolter des petits PSP comme ça, pour acheter des boosters ou des decks. Et vraiment, on ne peut pas acheter des PSP, ce qui fait que le jeu est vraiment free to play. Bien sûr, il y a toujours un petit retournement léger, ça veut dire que les tickets comme ça, tournois, eux, sont achetables. Et dans les tournois, je vais aller directement dans les tournois, les récompenses de tournois, voilà, sont assez importantes, enfin assez importantes, pas non plus extraordinaires, Voilà, c'est des boosters jusqu'à, regardez, c'est une tournoi de 8 places, et même ceux qui vont entre la 5ème et la 8ème place ont un coffre peu commun, et dans les coffres peu communs, il y a pas mal de PSP, et donc généralement, je pense que rien qu'avec deux coffres peu communs, je pense qu'on peut s'acheter un booster, généralement. Je dis peut-être une bêtise, mais on ne doit pas être loin de, si on n'a vraiment pas de chance, trois coffres peu communs et on achète un booster. Bien sûr, il y a d'autres moyens d'avoir des boosters, évidemment, on se connecte chaque jour, on a des récompenses qui peuvent aller jusqu'au booster, ce que j'ai eu aujourd'hui. La suite, alors, il y a un niveau, là déjà l'avatar, allons faire un tour dans l'avatar vite fait, donc l'avatar, vous faites votre avatar, les avatars sont moches, le design des avatars sont moches, on va le dire tout de suite. Le design des cartes, c'est bon, s'ils sont très belles, mais parce que c'est repris des cartes réelles, mais le design des avatars, moi je trouve ça très très moche. Ça, c'est un avis personnel. Il y a des défis quotidiens, quand on fait un défi quotidien, on gagne de l'expérience dans les petites boules, là, vous savez ce que c'est, ceux qui connaissent le jeu Pokémon savent ce que c'est, c'est les types de cartes. Et donc, quand on monte, on monte de niveau, et une fois qu'on sera niveau 5, on aura deux défis quotidiens, et bien sûr, dans les défis quotidiens, évidemment, on gagne de quoi acheter des jetons, euh, on gagne des jetons, de quoi acheter des boosters. Ça, ça change pas. Là, notre collection de cartes, donc le jeu est assez généreux au départ, hein, il nous donne un nombre de cartes assez important, de quoi un peu se familiariser avec le fait de faire son deck. Justement, faire son deck, c'est dans le gestionnaire de deck, et on verra ça, euh, sûrement plus tard. Je referai une vidéo spéciale dessus ou pas, sur le fait de faire son deck, parce que même moi, je maîtrise pas encore le truc, euh, complètement, donc je préfère faire une vidéo plus tard sur ce truc-là. Et puis, si vous jouez, vous allez apprendre tout seul aussi. Donc là, on voit les différents decks que j'ai, ça, c'est des decks à thème qui sont préconstruits, ça, c'est deux decks que j'ai construits un peu à l'arrache pour tester, ils sont pas géniaux, mais bon, voilà, c'est le premier deck construit. Euh, le système, le système d'échange, donc, bon, après, vous connaissez le système de faire des échanges, hein, il n'y a pas de problème. Là, ça a du mal à charger, ça a du mal, bon, par rapport, vous verrez, ça, vous verrez, ça parle vous-même si vous jouez, et de toute façon, j'ai pas besoin d'échanger, donc les différents trucs, match rapide, je pense que c'est assez clair, match rapide et match rapide, ben, j'en ai lancé un, ah, ah, j'ai lancé un match, j'ai oublié qu'on passait pas par un truc, j'ai cliqué, j'ai mis-cliqué, ah, et ben, on va, euh, lui, faire un, sachant que c'est pas un mec, c'est un bot en match rapide, donc, euh, je peux faire abandonner si je veux, ça sera pas grave. donc match rapide on a deux des bots d'acti ciel vous savez ce que c'est les tournois je vous ai montré c'est avec des tickets de tournois ou alors avec des jetons pour celui là pour le deck à thème on gagne des tickets de tournois dans ceux là donc voilà des tournois le versus qui est très intéressant ça veut dire que là c'est pour combattre d'autres vrais joueurs là vous combattez des joueurs des vrais joueurs et le système de récompense est assez intéressant parce que dans les jeux free to play comme ça qui sortent sur mobile parce qu'on peut aussi jouer sur mobile les comptes sont liés donc on joue comme on voit sur mobile ou sur ordi généralement les tournois entre joueurs qui durent soit une semaine sont un mois il y a un classement et c'est à la fin de cette semaine ce mois où on se reçoit les récompenses là c'est assez intéressant ce qu'ils ont fait pour pas frustrer les gens on gagne des points à chaque match gagné mais on peut pas en perdre ce qui fait qu'on monte constamment dans les récompenses pour gagner des trucs de mieux en mieux voilà on peut aller jusqu'à 2000 points où là on a une carte qui se vaut à peu près rare et ça c'est intéressant dans le sens où on a vraiment cette impression de monter en puissance sachant que de toute façon là il y a des gens beaucoup trop forts pour moi je suis pas assez fort c'est pour ça que je vais plutôt aller dans le mode dresseur puisque le mode dresseur permet d'avoir des récompenses en booster et donc c'est intéressant de le farmer au début bonjour à toi CRS et on va aller tout de suite faire un petit match donc là c'est contre un bot ça devrait pas être la grosse difficulté ok alors truc hyper simple le jeu est à la fois simple dans ses bases et complexe comme d'habitude dès qu'on essaie de s'y intéresser un peu on a un com on met un pokémon qui va servir d'attaquant et les autres les prochains pokémons qu'on va mettre après que celui-là soit mort ou qu'on le retire c'est va être ceux qui sont sur le banc on a possibilité de mettre 4-5 pokémons sur le banc et le but ça va être de battre le pokémon adverse et à chaque fois qu'on bat un pokémon adverse on pioche une carte dans notre pile de victoire qui est donc de 6 cartes et une fois qu'on a pioché les 6 cartes là on est considéré comme gagnant sachant qu'il y a un autre moyen de gagner c'est par exemple si je bats son pokémon et qu'il n'y avait aucun pokémon sur son banc et bien je gagne aussi donc là je vais utiliser je pense l'hyperbol j'ai sacrifié mon hyperbol et une énergie pour récupérer un 2 du haut voilà sachant qu'il y a aussi des cartes je vais vous montrer hop là les cartes évolution comme ça où je dois d'abord mettre mon 2 du haut sur mon banc ou en pokémon actif et une fois au tour d'après je pourrais faire l'évoluer évoluer mon 2 du haut en 2 de rio juste en mettant la carte dessus pour les attaques pour attaquer c'est simple pour utiliser compétence c'est simple là il y a une petite feuille donc il me faut une énergie feuille je peux mettre une énergie par tour donc là je mets mon énergie feuille et je peux pas attaquer parce que c'est le premier tour et comme j'ai commencé je peux pas attaquer là j'avais complètement oublié mais au prochain tour je pourrais attaquer avec d'armuée sachant que par exemple 2 du haut là c'est des petites étoiles blanches là les étoiles blanches ça veut dire que je peux mettre n'importe quelle énergie n'importe quelle énergie marche par exemple je pourrais mettre une énergie verte une énergie violette une énergie rouge et bien je pourrais utiliser pour nous là il vient d'échouer donc là c'est à moi de jouer je vais pouvoir faire évoluer mon dos du haut voilà bim je vais lui mettre une énergie parce qu'on peut mettre des énergies sur les pokémons du banc comme ça on peut les préparer au combat pour quand on devra changer marisson donc là je vais juste faire ça bim et voilà donc là on lui a infligé 20 dégâts et comme on peut voir ses étoiles sont de 40 bien sûr comme vous pouvez le voir les pokémons ont des faiblesses ou des résistances donc là il est fort de feu mais c'est pas grave puisque 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 ce n'est pas un deck feu qu'il a contre moi on vient de voir que le son est légèrement peut-être un peu fort voilà les effets sonores sont un peu forts hop là comme ça ça sera bon donc il m'a paralysé mon pokémon ce qui est pas gentil du tout je peux faire évoluer mon grain plot que je connais pas trop puisque ça doit être un pokémon d'une génération que j'ai pas suivi et je peux pas attaquer alors là par exemple je pourrais utiliser la dame du centre pokémon qui m'enlèverait mon état de paralysie mais étant donné qu'il n'a pas de dégâts c'est pas trop grave j'attaque au prochain tour c'est tout des fois il faut mieux être patient que se retrouver dans la merde et j'ai pas de chance puisqu'il fait à chaque fois face qui lui permet de me paralyser mais c'est pas grave parce que je prépare mon dodrio à l'attaque et ça va faire mal donc là c'est des cartes terrasseurs objets on va dire qui ont différentes effets suivant le truc je sais pas ce que c'est l'effet je m'en rappelle plus je l'effet oh mais c'est incroyable ça trois fois d'affilé il arrive à me paralyser ohlala ça c'est parce que je suis en live je suis en live donc forcément la malchance ça bat sur moi bah je vais terminer le tour de toute façon tant qu'il me fait pas de dégâts je suis pas en danger donc ah bah voilà il a raté sa paralysie tant mieux le granny pot ça sert à rien je vais le mettre tout de suite non pour la retraite parce que aussi chose que j'ai pas expliqué là on a la ligne retraite qui est donc de deux énergies donc il faut que je sacrifie deux énergies qui sont sur le pokémon pour les changer avec un pokémon et comme il a pas deux énergies sur lui je peux pas le changer avec le dodrio malgré le fait que le dodrio a les trois énergies nécessaires pour attaquer donc là j'ai battu un de ce pokémon je peux prendre une carte récompense qui est un dodrio les cartes récompense viennent de mon deck au début du jeu on sélectionne on tire six cartes qui deviennent la pile récompense alors là ça peut être intéressant le casque ça me permet de si j'équipe Marison s'il me fait des dégâts sur Marison je pioche deux cartes et là je me dis que ça serait intéressant de sacrifier Marison que Marison ait des dégâts pour juste piocher des cartes quoi quitte à ce que Marison soit éliminer ah bah purée du premier coup ok c'est mauvais mauvais donc là je vais prendre dodrio non professeur platea ne m'intéresse pas je vais lancer oh purée et pile c'est quoi le problème avec lui bien sûr faut qu'il fasse face quoi donc là il m'a complètement éliminer je suis très très mal je vais piocher trois cartes et j'ai pas d'énergie donc je ne peux rien faire je vais devoir ah purée comme j'ai déjà joué une carte de support je peux pas en jouer une autre sur ce tour là mais pas grave le pli feuille va mourir là je suis très très mal ah pile comme ça je gagne un tour quand la RNG est de mon côté ça me fait je vais devoir utiliser toi ah oui ah ah ça c'est cool là je viens d'avoir des cartes qui sont très très bien parce que je vais pouvoir faire ça par exemple récupérer deux d'énergie voilà j'ai même pouvoir utiliser ça pour récupérer encore plus d'énergie l'énergie c'est la vie et je vais pouvoir la mettre pas sur petit feuille mais sur comment ça s'appelle déjà tropus qui a une attaque l'ensoleil à 80 ce qui est fortement intéressant on va terminer le tour et en fait je vais me servir de duo et de flash je vais me servir comme sacrifice pour préparer tropus au combat c'est méchant mais c'est comme ça je vais le faire évoluer quand même il y aura un peu plus de résistance 90 ouais non il n'aura pas assez quand même il y a combien de points de vie il y a déjà 140 ok oh mais c'est pas possible ce nombre de faces qu'il fait quoi alors là j'ai plus le droit qu'avec deux pokémons il est à deux il est à deux cartes de la fin si tropuitus meurt je meurs ça serait fortement dommage de perdre pile bien donc là je vais mettre ça là on va échanger les pokémons de banc il va utiliser le lance-soleil et c'est bon et je reprends l'avantage lui la vole ce qui peut être fortement embêtant sbire de la team flare qui me vole une énergie heureusement que j'ai de l'énergie à revendre dans ma main pas place qu'on oblige à faire ça par contre et voilà comme il a que 80 points de vie et bah il dégage et ça aurait été un beau retournement de situation oulala le rond flex avec 130 de vie et a une énergie de lancer son attaque puissante 120 110 non j'ai fait une connerie c'est pas lui que je voulais mettre à l'alala pression toroid qui moulture une fois et qui soigne heureusement heureusement il se réveille pas le 2 duos donc là je peux que faire ok je peux au moins si il se réveille il pourra pas utiliser pression toroid ça sera déjà ça bonsoir à toi exelios je met une énergie sur le feuille du tout ce que je mets du casque chance non ça servira à rien ce qu'il faut c'est l'empêcher d'utiliser pression torride sinon je suis mal ça va bien ça va ça va si je gagne ça ira encore mieux là je peux l'achever avec un lance-soleil c'est bon j'ai quand même pas perdre contre un bot quoi oh non pas vol oh la la ça fait quoi ça échange l'un des pokémons de bande votre adversaire avec son pokémon actif c'est très bien c'est ce qu'il me faut un truc qui a moins de 70 de vie il a que des pokémons de puissance c'est une blague bon je vais faire lui j'ai la potion et alors là j'hésite non il peut enlever que 30 c'est bon je vais faire le lance-soleil il n'a pas attaqué ah bah oui il n'a pas d'énergie à lui mettre donc c'est bon je vais mettre ça sur le dos du dos je vais refaire le lance-soleil ce qu'il devrait le tuer oui mais là il va me renvoyer son pokémon vol voilà alors là ce qui m'arrangerait c'est qu'il rate son vol et toi des élus c'est ce que ça c'est ce que ça c'est rassume pour ses coups en plus il fait face pour bien tirer cette carte collecte d'outils ok oh purée il réussit le vol c'est une blague alors le problème c'est que quand il réussit le vol et bah je peux pas l'attaquer au tour d'après salut 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 bizarre ah bah c'est un problème j'ai le sonné qu'est ce qui se passe pourquoi ça marche pas il va falloir que j'aille voir ça ah oui mince il a lancé vol qui a réussi et là je me rends compte que j'aurais dû mettre le casque de chance mais là il a raté son vol ce qui m'arrange ce que je vais faire c'est que je vais pouvoir le finir quoique non il a 80 il a 80 ça va être chaud ça va être chaud purée réussit le vol ça m'arrange vraiment pas ça et j'ai encore oublié de mettre le casque quoi ah mais non c'est bon j'ai gagné ah mais non il a fait le vol c'est vrai je peux pas l'attaquer là j'ai gagné c'est ah il m'aura donné du fil d'art c'est bon et normalement donc on va pouvoir ouvrir deux boosters et ça c'est cool ah même pas même pas même pas en fait pour que je gagne un booster il faut que j'aille à la quatrième étoile mais d'abord je vais juste